La page cave Et il vient nous dire à Mara Frisda Tu sais guette un acte de divorce C'est qu'à de vaut chez l'olishma Alors il a été écrit l'olishma Il n'a pas été écrit spécialement pour cette fille là On sait comme quoi c'est pas soul La Torah en effet nous a dit Il faut que le guette soit écrit pour Léa spécialement Et pas pour une autre femme Alors si jamais le guette n'a pas été écrit lishma Mais qu'est-ce que la personne a fait par la suite Il a repassé un coup d'encre dessus Il l'a fait lishma cette fois spécialement pour Léa Est-ce que l'on va dire que le fait qu'on ait passé un coup d'encre dessus Ça rend cachère ou pas On va voir tout de suite C'est précisément la marloquette entre Rabbi Yuda et Chachamim A savoir il a été enseigné dans une braïta Cette fois on parle de l'écriture d'un séfer Torah Détania il a été enseigné dans une braïta Tu sais Quelqu'un cette fois qui écrit un séfer Torah Quand on écrit le nom d'Akadosh Baruch Ou Yudke Vavke par exemple Alors on se doit bien sûr d'avoir la Kavana De le faire l'Echem Hachem Si jamais il ne l'a pas eu Ce n'est pas bon Et donc la personne Elle s'est trompée Et il s'est trompée finalement Il a oublié le Dalet Bah c'est très bien Au contraire c'est formidable Parce que le nom de Hachem a été marqué C'est vrai Il a été marqué le nom d'Hachem Mais en fait tu n'as pas eu la Kavana D'écrire le nom d'Hachem Alors comment peut-on faire Pour arranger ce problème là Tu repasses donc un coup d'encre dessus En pensant justement à Akadosh Baruch A ce moment là Et par là même tu sanctifies le Shem Hachem Et le séfer Torah il est cachère Tout est bien Ça c'est l'opinion de Rabbi Yuda Du vrai Rabbi Yuda On voit comme quoi Lorsque l'on écrit sur un octave Qui est déjà Kayyam C'est considéré également comme une écriture C'est bien Mais regardez tout de suite La Braïta nous rapporte Vers Rahamim Amrim En Hachem Minamoufrar Apparemment donc Comme ça pense Raphrizda Le nom n'est pas Minamoufrar n'est pas très bien Ça veut dire Comprendra Raphrizda Que Rahamim dise que c'est pas soul complètement Finalement ça ne marche pas Nous voyons apparemment Nous avons une marloquette Au sujet du get également Comme ça nous dit Raphrizda Si j'écris un get qui est l'olishma Et je repasse Un coup d'encre lishma Est-ce que c'est considéré comme un tikoun Ou pas Rabbi Yuda nous dira que oui Et donc Rahamim nous diront que non Vous allez voir tout de suite Qui nous dit une telle chose Pourquoi ? Je vais te dire Tu sais Tout ce que Rahamim On dit là-bas Comme quoi le papier n'était pas caché Comme quoi le séfer Torah N'était pas bon En effet c'est une mitzvah D'écrire le séfer Torah On a besoin Que la chose soit faite Très bien Très jolie On va dire également Comme par exemple Le étrog Pour la fête de Sukkot Ou sinon c'est pas bon Et comme ça nous dit Rabbi Akiva Eger Tu sais ici Donc l'agmara pense A savoir Rav Acha Bar Yaakov Comme quoi peut-être Rahamim quand ils disent Que Ça veut pas dire Que c'est pas saoul Mais ça veut dire Que c'est pas très bien Juste donc L'échatrila Il faut pas le faire Mais Bémet Ça serait Ouikacher Et au sujet du guette On pourrait dire Que puisque finalement Il n'y a aucun Que ça soit spécialement joli L'acte de divorce Alors il n'y a aucun problème Tout le monde dira Que c'est bon Vélika Avalaha L'eau Comme ça donc Nous rapporte l'agmara Finalement nous n'avons pas de preuves Comme avait voulu dire Rav Rizda Que c'est une marloquette A ce sujet En tout cas Nous allons voir Un autre enseignement De Rav Rizda Il dit Rav Rizda Amar Rav Rizda Yachalna L'émipsalineu L'écoulé Gité Déalma J'ai la possibilité Entre mes mains De rendre pas saoul D'annuler Tous les guettes De tout le monde Et de dire Qu'ils sont tous pas saouls Qu'ils ne sont pas cachers Sur ce Amar L'érava Maïtam Pour quelle raison Donc tu voudrais Venir annuler Tous les guettes Et dire qu'ils sont pas bons En quoi donc Quelle serait ta force Peut-être me diras-tu Inema Parce qu'en fait Dans la Torah Il est marqué Vekatav Apparemment c'est le mari Ou bien l'envoyé du mari Qui doit écrire le guette Or on a pris l'habitude Que c'est la femme Qui va payer Le sofer Pour que lui Écrit donc justement Le guette Par rapport Au fait que Madame Va payer le sofer On voit comme quoi C'est Madame Finalement Qui vient à écrire Le guette quelque peu Le sofer C'est le chaliard De Madame Donc en fait Je n'applique pas La Torah Vekatav Ce serait pour ça Que Raphrizda Vaudrait nous dire Que justement Le guette Il ne serait pas saoul C'est ce que nous dit L'agmara ici Pourquoi donc A l'époque Les femmes payaient Justement le guette Parce que des fois Elles attendaient Trop longtemps Pour avoir le guette Les khachamis Ont fait la takana Que toutes les femmes Devraient payer le guette Comme ça Ça ira plus vite Vekatav Ve'achah Et ici Ii Kakadvales C'est elle Qu'il a justement écrit C'est son chaliard On va dire Nous dit l'agmara Mais attends Vedilma Aknouye Aknouye Akanouye La somme d'argent Que madame donne au chaliard Comme si finalement C'était le mari Qui donnait l'argent Aux offerts Pour qu'il écrite Le séfer Torah Et donc finalement Ça serait considéré Comme si le mari Écrivait la Torah Et pas la femme Donc il n'y aurait pas de problème Le guette devrait être Cachère Je ne comprends pas Si jamais c'est à raison Raphrizda Pour rendre pas saoul Tous les guettes Et bien ça Je ne sais pas Alors l'agmara Ve'a expliqué Ve'el Peut-être que toi Raphrizda Tu veux dire que c'est pas saoul Parce qu'en fait Il est marqué dans la Torah Ve'katavla Ve'natan Il a écrit un guette Pour elle Ve'natan Et il lui donne Apparemment Il faut donner quelque chose Et ici Quand tu donnes le guette C'est rien du tout C'est un bout de papier Qui ne vaut rien Ça serait la raison Pour laquelle Ça serait pas saoul Ve'akha Lo'yaivle Midé Nous dit l'agmara Mais attends Peut-être qu'en la Torah dit Que ve'natan Ça ne veut pas dire Qu'il faut lui donner Quelque chose Qui a une valeur Ça veut tout simplement Dire qu'il faut lui remettre Le guette Lui donner ça entre les mains Tout simplement Regarde Je vais même t'apporter Une preuve de cela D'Eshalhou Mitam Il a été envoyé De là-bas Apparemment D'Ehat Israël Kadvou Al-Isouréana Kachère Si jamais on a écrit Un guette Sur donc par exemple Un papier Dont on n'avait pas Le droit de profiter Isouréana Comme par exemple Hamet Ça fait ça On n'a pas le droit D'en profiter Ici aussi également Donc on va dire Qu'il y a certaines choses Qui sont Al-Isouréana On a écrit dessus C'est Kachère Ou c'est Pesoul Il est marqué ici Comme quoi c'est Kachère Voici Même si le guette Ne vaut rien Quand même Le guette est bon Donc finalement Je ne comprends pas D'Iravara Frisda Pourquoi tu veux rendre Pasoul Tous les guettes De tout le monde Nous sommes aux deux points Et on continue Justement Nous allons analyser Ce qui vient d'être dit A savoir Goufa Shalhou Mitam Ils ont envoyé Kadvou Al-Isouré Anaha Lorsque le guette A été marqué Sur un Isouré Anaha C'est Kachère Amah Rabashi Afanan Namitannina On a une preuve de cela Pourquoi dans la Michna On le voit clairement Al-Ali Shalzaït Il est bon Et apparemment Ça ne vaut rien Une feuille d'olivier Moins qu'une prouta Nous dit l'Agmara Tu sais Ce n'est pas une preuve Pourquoi ? C'est différent Au sujet de la feuille d'olivier Pourquoi ? Parce que Ça a une toute petite valeur Qui fait que Si jamais on a Plusieurs feuilles d'olivier Ensemble Alors on arrivera Finalement à une valeur Importante On va dire Une prouta Au minimum C'est la raison pour laquelle Ça serait Kachère On n'a pas de preuve De la Michna Que ce dîne là Est vrai En tout cas Nous dit l'Agmara Tania Il a été enseigné Dans une braïta Rabbi Omer Kavduvo Ali Suréana Kachère On confirme Rabbi tient aussi ça Et il nous dit Comme quoi c'est Kachère Lorsque ça a été écrivé Suréana Nafak Lévi Darcha Michemé des rabbis Une fois Lévi Donc Qui est un des derniers Tanaïm On va dire Alors il s'est levé Et il a fait la dracha Il a rapporté ce dîne là Cette loi là Au nom de Rabbi Et donc lorsqu'il a dit ça Devant tout le monde Les gens Ils n'ont pas dit Que c'était bien Ils n'étaient pas vraiment d'accord A savoir qu'ils n'ont pas voulu fixer ça En tant que halacha Parce qu'apparemment Il n'y a que Rabbi Qui dit une telle chose Par la suite Lévi C'est on va dire Fatigué A rapporter également Cet enseignement là A tout le monde Au nom de plusieurs Kachamim Michemé des rabbim Ve kalsoa Et là A ce moment là Lorsqu'il a dit une telle chose Au nom de Kachamim Tout le monde a dit Formidable très bien Nous allons donc Faire une telle chose En tout cas Nous dit l'agma Alama Je déduis Puisque Lévi C'est on va dire Beaucoup fatigué A vouloir prouver Que ça serait Kachère Ça veut dire Que la halacha On se doit de la tenir ainsi Il cheta Alama Il cheta Kuvaté Point En tout cas on continue Tanurabanan Il a été enseigné Dans une nouvelle braïta Il est marqué dans la Torah Vekatavla Sefer Kritut Venatan Il a marqué pour elle Un Sefer Kritut Donc un guet Du fait qu'il est marqué Vekatav Ça veut nous dire Velo Chakak Par contre S'il l'aggravé Ça ne sera pas Kaché On nous dit l'agma Quoi Lémemra de Chakika Laftivahi Ça veut dire que Quand on grave Ce n'est pas considéré Comme une écriture J'ai une objection Urmineu Regardez Donc Eved Cheyatsa Bektav Cheal Gabet Tavla Si jamais on a donc Un Eved Un serviteur Qui vient être libéré Justement de son propriétaire Et donc Yatsa Bektav Cheal Gabet Tavla Le propriétaire A on va dire Gravé Sur un tavla Sur un loir A savoir sur un tableau En bois Il a gravé Le fait que son serviteur Serait désormais libre Vépinkas Ou bien également Par exemple Sur un tableau en cire Cette fois il l'a gravé Alors il est libre le serviteur Ou pas Yatsa L'erreut Oui il est libre Je considère que le fait D'avoir gravé C'est donc comme une écriture Donc on a une kushia Aval Lobek Cheal Gabet Kifa Veandurti Donc on continue La braïta juste Elle nous dit Tu sais Si jamais c'est un kta Val Gabet Kifa C'est à dire en fait Que les femmes A l'époque avaient l'habitude De mettre un espèce De couvre-chef Comme ça Et donc dessus Elles allaient coudre Finalement Elles allaient coudre Donc certaines lettres Par exemple Elles voulaient créer quelque chose C'est vrai Mais c'est pas une vraie couture A savoir qu'ils accrochaient Le fil à un bout A l'autre bout également Et puis ils faisaient Quelques points Pour faire tenir justement Le fil Et pour que ça fasse Comme une écriture Alors on considère Que ce n'est pas une écriture Vraiment Pourquoi ? Parce qu'en fait Le fil n'est pas bien tenu N'est pas bien maintenu Sur tout le couvre-tête Sur toute la kippa Et finalement Il est juste tenu A ces deux embouts C'est la raison pour laquelle C'est pas saoul Pour le guette Par exemple également Mais en tout cas Qu'est-ce que l'on voit d'ici Que le fait de graver C'est oui considéré Comme une écriture On a un problème Sur ce Oula va nous répondre Amarula Amarabi Elazar Lokashia Pourquoi ? Adekhaktuchot Adekhakirichot Donc quand est-ce que ça va être Krakhaktuchot A savoir qu'en fait La personne vient à graver Le contour de la lettre Et également l'intérieur De la lettre Donc en fait La personne n'a pas gravé La lettre elle-même Elle a gravé le contour Elle a creusé dans le contour Et ça a donc tout seul On va dire Créé la lettre Mais en fait C'est pas lui vraiment Qui a fait cette lettre-là Du fait qu'il a travaillé le contour La lettre s'est faite toute seule C'est la raison pour laquelle Ça va être basoul Et à ce sujet-là Nous avons rapporté Plus haut plus haut Dans la braïta Que ça va être basoul C'est ce que l'on appelle ici Donc Krakhaktuchot Et on nous dit Adehakirichot Ça veut dire que Lorsque l'on a gravé La lettre elle-même Comme par exemple Lui au sujet du serviteur Ça devrait être kachère Point C'est ce que l'on rapporte Tout de suite Donc encore une fois Marabie Lazare Lokachia Adehaktuchot Adehakirichot Point Vétuchot L'eau Quoi tu me dis en fait Que lorsque je gratte Sur les côtés Donc le contour Ça va pas être kachère J'ai un problème Urmineu Pourquoi ? On sait que le Kohen Gadol Il se doit d'avoir Le tzitz Nezerakodesh Ici bien sûr Il va l'avoir sur le front Et dessus il est marqué Kadosh Na Hachem C'est vrai Et là-bas c'est gravé On nous dit L'eau ayakadvo Chokea Tu sais en fait Ce n'était pas vraiment gravé Là-bas pardon Non C'était pas donc en profondeur Au contraire C'était en relief L'eau ayakadvo Chokea Il n'était pas en profondeur Gravé Et la bolette Au contraire Il était en relief Donc c'est ce qui est marqué Là-bas dans la barita Et la bolette Kedina Rezav Ce k'tav là Bien sûr Qui est considéré Comme un k'tav Comme une écriture C'était précisément Apparemment Comme on le faisait Pour les lingots d'or On va dire Pour les dinarés zahav Donc apparemment Il faisait des tampons Sur ces pièces là d'or Alors Et donc Ça ressortait D'une certaine manière Et on dit Que c'est oui Considéré comme un k'tav Apparemment Tiens l'agmara Que là-bas également On parle de Chaktuchot Dans les dinarés zahav A savoir qu'on grave Les contours finalement Et ça fait ressortir la lettre Pareil On le faisait pour le tzitz Du koen Et on considère ça En effet Comme un k'tav Comment tu dis Que ce n'est pas un k'tav Alors l'agmara nous dit Voici Nous allons corriger Un peu la braïta A savoir que la braïta Comparait les dinarés zahav Finalement Avec justement Le tzitz Mais pas complètement Que dinarés zahav Vélo que dinarés zahav A savoir Que dinarés zahav Des bolettes C'est vrai que C'est comme les dinarés zahav A savoir que ça ressort Finalement C'est en relief Mais c'est pas fait De la même manière Vélo que dinarés zahav Pourquoi Deiluatam Là-bas C'est tochot On a gravé les contours Par contre ici c'est différent Acha yerechot Pour le koen Comment on fait Pour mettre en relief En fait on tape De l'autre côté Justement De l'autre côté Du métal On tape là-bas Pour que justement Ça ressorte Mais en fait Qu'est-ce qu'on a tapé Précisément les lettres Donc les lettres Sont en fait Bien écrites C'est ce que nous dit C'est l'agmara Donc je n'ai pas De kushia Comme ça elle nous dit Justement Donc Vélo que dinarés zahav Deiluatam tochot A savoir donc Sur les pièces En or Est-ce qu'on va considérer Que ce rouchma C'est Donc la manière D'écrire C'est dinarés zahav Donc en fait Ce n'est pas considéré Comme une écriture Parce que je grave les côtés Ou bien Peut-être que non Finalement Donc c'est comme Si je faisais ressortir Les lettres Donc Et donc ça devrait être Ce que t'as là Il devrait être bon Sur ce Il lui a dit C'est pas bon On voit clairement Que la dinarés zahav Donc ce n'est pas considéré Comme un chtav Par contre On voit très bien Que pour le tsitsukohen C'est oui un chtav Et également le guette Nous arrivons en Innazkanah Que si jamais Donc je grave des lettres Ça va être cachère Quand est-ce que ça n'est pas cachère le guette Quand je gratte le contour des lettres Et que la lettre se forme d'elle-même En tout cas Nous voyons toujours La Gemara nous rapporte La brahéta En tant que kushia Et la bolette Qu'est dinarés zahav On parle du tsitsné A savoir la kushia Qu'on a rapportée plus haut Elle a été rapportée également ici Lors de la discussion D'autres amoraïms C'est Ravina avec Rabashi Tu vois comme quoi Le tsits c'est une écriture Et c'est fait comme le dinarazahav Alors donc C'est oui considéré Comme une écriture Veïsankalatar Miratshrarit Si tu penses comme quoi Ce n'est pas une écriture Alors Ha baina mirtav On a besoin du tsitsakodesh Que ça soit écrit Et ça marche pas Velika Alors on répond toujours pareil En fait C'est donc la même réponse C'était deux autres amoraïms Ravina et Rabashi Alors on te dit Kedinare zahav Veloka dinare zahav Ça ressemble un petit peu A savoir Kedinare zahav Des bolettes Ça ressort Comme le dinar zahav Mais c'est pas fait pareil Veloka dinare zahav Deiluatam Parce que là-bas Migavé à l'intérieur Ve'akha Mi evraé A savoir donc En fait Pour faire la gravure du tsits On a tapé au contraire Donc à l'inverse On va dire On a tapé de l'autre côté Pour faire ressortir Les lettres finalement Et quand je tape C'est sur les lettres Les lettres elles-mêmes Et ça va être caché En tout cas Bahéminé Rava Mi Rav Nachman Nouvelle question A été demandée par Rava A Rav Nachman Katavra get Al tes shenzav Si jamais donc On a On va dire Un espèce de lingot d'or Encore une fois Et le get a été marqué Sur ce lingot-là Ou bien sur une espèce De planche en or On va dire Ça vaut beaucoup d'argent C'est vrai Alors regardez Qu'est-ce qu'il lui a dit A madame Quand il lui a donné son get Ve'amarla Voici tu reçois Par ce lingot-là Tu reçois ton get Son acte de divorce Et également Taktouba Pourquoi ? Parce que ça a une grande valeur Alors est-ce que ça va être caché Ou pas ? Sur ce Il lui a répondu Rav Nachman Amarle Elle a reçu son get Également l'actouba Elle l'a reçu par la même Comme ça donc Il a été enseigné Nous allons objecter Rapporte l'agmara Regarde Quand quelqu'un vient A donner par exemple Un lingot d'or Et qu'il lui dit Regarde Reçois ton get Et le reste Le restant Que ça soit Taktouba Alors on dit On considère Qu'elle a reçu son get A savoir l'endroit Précisément Où les lettres sont marquées C'est considéré Comme le get Et le reste A savoir donc Ce qu'il y a autour Finalement des lettres Alors c'est considéré Comme l'actouba Parce que ça a de la valeur C'est de l'or Donc en tout cas Qu'est-ce que l'on voit ici De l'abraïta On le relit encore une fois On considère On considère On considère Et le reste En effet L'actoubata Et donc on déduit De l'abraïta Tu sais pourquoi On considère Que madame a reçu Saktouba Parce qu'en fait Donc il y avait Des bordures En haut En bas par exemple Qui n'étaient pas Du tout écrites Là-bas Ça faisait pas partie Vraiment du get Le get C'est l'endroit Où c'est écrit Donc on considère Que ces parties Là Elle les a reçues En tant que remboursement Pour son get Et c'est d'Afka Dans ce cas-là Si par contre Finalement Donc tout l'endroit Qui est en or Dans tout cet endroit-là Ça a été marqué Le get Alors tu sais Il ne reste plus rien Pour payer l'actouba L'endroit du get Est déjà pris C'est l'endroit du get Ça ne peut pas passer En tant que tout bas C'est la question De l'agmara Voici donc C'est ce qu'elle nous a demandé Tout de suite Donc Tama Déhikachéar Alikachéar L'eau Réponse de l'agmara Non Ouadine Afalgav Déhikachéar Bémet On peut très bien comprendre Que dans la braïta Même si finalement Il ne reste pas En haut et en bas Quand même On considère que madame A reçu par la même Saktouba Pourquoi on a précisé Et donc Tama Déhikachéar Alikachéar L'eau On répond Ouadine Afalgav Déhikachéar Vea Kamashmalan Pourquoi dans la braïta Le bonhomme a précisé Que le reste Ça sera Taktouba Pour nous dire que Déhafalgav Déhikachéar Bien qu'il y a finalement Des petits endroits Où ça n'est pas écrit du tout La personne quand même Se doit de préciser Et de dire en fait Que ces côtés-là Sont pour l'Aktouba Mais si jamais Il ne le dit pas Bien qu'il y a des endroits Où ça n'est pas écrit Quand même On considère que c'est tout le guette Et madame n'a pas reçu Saktouba Comme ça nous dit l'Agmara Donc on le dit tout de suite Donc Elle nous dit tout de suite Déhafalgav Déhikachéar Iamarla In Il l'eau L'eau Si jamais il a dit C'est bon Si jamais il n'a pas dit C'est pas bon Mais en effet Même lorsqu'il ne reste pas de côté Puisqu'il a dit Que la valeur de ce lingot d'or Là En fait c'est pour l'Aktouba Également Alors on va dire Que c'est en même temps Le guette Et en même temps l'Aktouba Nous n'avons pas de kouchia Sur ce que l'on vient de dire Nous dit l'Agmara Maïtahama Avira de Megimta Alors finalement Vous savez C'est quoi la raison Pour laquelle c'est l'Aktouba Parce qu'on considère en fait Que le avir A savoir entre les lignes Et entre les lettres Alors ça a de la valeur Et c'est cette valeur-là Qui passe en tant que Koutouba Justement L'endroit même Où il y a les lettres Non Mais entre les lettres Entre les lignes Alors ce qu'on appelle Avira de Megimta Donc l'air qu'il y a Dans la Megimta Dans le parchemin En fait c'est de l'or Alors ça sert pour rembourser l'Aktouba Point Quelqu'un qui vient donner un guette A sa femme Et il lui dit Voici c'est ton guette Mais le papier Il m'appartient Alors c'est un guette ou pas Mais non ce n'est pas un guette Elle n'est pas divorcée Pourquoi une telle chose Parce qu'en fait Si le papier il est à toi monsieur En fait les lettres Elles tiennent dans l'air Et donc madame n'est pas divorcée Ce n'est pas une écriture Par contre Je te donne le papier Mais à condition Que tu me le rendes Ce papier là Alors c'est ce qu'on appelle Quand on donne quelque chose Dans le but Que la personne nous la rende Par la suite On lui dit ça C'est une condition Quand même C'est considéré comme un don Et la béhémette Madame est divorcée A résumé Gourichet Nouvelle question Nous rapporte l'agmara A savoir donc Par exemple Quelqu'un qui dit à sa femme Je te donne justement Ce papier là Pour ton guette Mais attention Entre les lettres Et entre également Les lignes On va dire Alors ça m'appartient encore à moi Finalement cette chose là Elle est à moi Ça n'est pas à toi Alors j'ai un problème Parce que pourquoi Parce qu'entre les lignes C'est un monsieur Et donc à l'endroit Précisément où c'est marqué Ça appartient à madame Est-ce que ça va être cachère Ou bien ça ne va pas être cachère C'est justement La question que l'on a tout de suite On ne sait pas On n'a pas de réponse On dit l'agmara quoi Tu n'as pas de réponse Mais attends Elle est évidente la réponse Pourquoi La Torah elle a dit Que le guette doit être écrit Dans un séfer Apparemment un séfer Et pas plus Par contre ici Lorsque l'on retire Finalement Donc on va dire La mégila Le parchemin Qu'il y a entre les lignes Entre les mots Alors on a plusieurs feuilles Finalement Parce que dans chaque feuille Il y a une lettre Dans chaque feuille Il y a un mot On va dire Et donc finalement Ce n'est pas un séfer C'est plusieurs sfarim Or la Torah Quand elle rend cachère un guette C'est quand tout C'est sur un même papier Donc ça ne devrait pas être cachère C'est justement ce que l'agmara nous dit Pourquoi tu nous rapportes tes échos Donc on nous dit ici L'agmara nous répond Notre question C'est dans un cas Où les lettres Sont un peu plus longues Elles se touchent l'une à l'autre Et également Donc finalement Les mots même Viennent à se toucher Donc en fait Même lorsque je découpe Les espaces qu'il y a Entre les lettres par exemple Ou entre les mots Quand même Ça reste un séfer Ça reste une feuille Parce que c'est toujours lié Et donc je me demande Finalement Est-ce que ce lettre là Il est bon Ou bien il n'est pas bon C'est justement la question Encore une fois Quand monsieur donne tout un papier Et qu'il dit Entre les lettres Ça continue à m'appartenir Ce qui t'appartient à toi madame C'est juste l'endroit Où les lettres du guette Sont marquées En tout cas Alors donc Par exemple Quelqu'un Il a un serviteur Qui lui appartient à lui Tout le monde le sait Il y a donc Un acte de divorce Écrit sur la main du serviteur Et voici Que le lendemain Par exemple On voit que le serviteur Est donc chez madame Yotse mitahatiada Ma ou Quel serait le dit Dans ce cas là Est-ce que l'on va dire Mi avrinan A kunui eknela Puisque le serviteur Maintenant il est chez madame Ça veut dire en fait Qu'il lui a donné le serviteur Et comme le guette Était marqué dessus Alors madame Elle est divorcée Ou bien non Peut-être au dilma Ou minafché A elle Lui tout seul le serviteur Minafché Il a décidé de se déplacer A elle D'aller finalement Chez madame Et en fait Le mari n'a rien donné Et donc madame Quoi qu'il arrive Madame ne sera pas divorcée Pourquoi ? Parce que donc C'est une écriture Qui peut être effacée Or tout guette Donc doit être fait D'une certaine manière Que l'on ne puisse pas effacer Ce qui est marqué dessus En tout cas Lagmar nous dit Tu sais Rava c'est beau ce qu'il a dit Mais j'ai un problème Ou les ravas Kashiya matnitin Pourquoi ? Dans la michna Il est marqué clairement On avait dit là-bas Quand on écrit un guette Sur la main d'un serviteur C'est cachère Comment c'est possible ? Ça peut s'effacer Donc quoi qu'il arrive Rava comment va-t-il expliquer la michna ? Nous dit la michna Ne t'inquiète pas pour Rava La michna Il peut bien s'en sortir Il peut la comprendre Le guette est marqué Sur la main du serviteur Ça va être cachère Pourquoi ? C'est spécial dans la michna Alors on nous dit tout de suite A savoir que On l'avait vu plus haut déjà Il pense comme quoi Le hicard l'essentiel du guette C'est donc les démesira A savoir les témoins Qui voient justement La remise du guette De monsieur à madame Et donc finalement Si jamais ils ont vu Sur un papier Comme quoi il était marqué Que monsieur divorce madame Ça y est Madame est divorcée Même si plus tard Ce papier-là Peut être effacé Peut être transformé Donc il est Raoui Il est Isdaïef Il peut être changé Ce papier-là C'est pas grave Puisque les témoins Ont vu la remise du guette C'est ça qui crée le divorce C'est vrai Et Rava Tout ce qu'il avait parlé Qu'il avait dit comme quoi Un guette chez Asoui Les Isdaïef Alors ça ne sera pas soule C'est selon Rabbi Meir Qui tient vraiment Que le plus important En fait c'est le papier Qu'on a sous la main maintenant A savoir c'est un papier Qui ne doit pas être effacé Comme ça nous dit l'Agmara Donc finalement Rava on n'a pas de problème Mais en tout cas Pour Rameh Bahama On l'a ouï le problème Et là l'ère Rameh Bahama Kashiya Pourquoi ? Quel était le problème ? Que nous avait dit Rameh Bahama Plus tôt ? Il s'était posé justement La question Lorsque l'on a un serviteur Et que donc Il est marqué Sur la main de ce serviteur là Il est marqué Madame tu es divorcée Alors il se demandait Est-ce que l'on va dire Que le serviteur Puisque plus tard On le trouve chez Madame Ça veut dire que Monsieur lui a donné Ou bien peut-être que non C'est le serviteur Qui se déplaçait tout seul Mais en tout cas De Rameh Bahama On comprend Que même si finalement L'Octav Ou Raoui Léizdaïef Finalement l'écriture Elle peut être effacée Sur la main du serviteur C'est vrai Elle va partir Quand même C'est considéré Oui comme un bon guette Si par exemple Tout le monde a vu Que monsieur a donné Le serviteur à Madame Vadaï que Madame Serait divorcée Et l'Agmara nous dit Mais tu sais J'ai un problème Pourquoi une telle chose ? Parce qu'en fait Nous on devrait expliquer Même comme Rabbi Meir Nous nous pensons Même comme Rabbi Meir En effet que ce qui est marqué Sur le papier Ça doit être également Très important Ça ne doit pas Donc être effaçable On va dire Alors je ne comprends pas Rameh Bahama Nous dit l'Agmara Donc et là Les Rameh Bahama Kashiya Ne t'inquiète pas Les Rameh Bahama Namilo Kashiya Pourquoi ? Bektobet Kakeya Toute la question Qu'il s'est posée Rameh Bahama C'est lorsqu'on a fait Un tatouage au serviteur Ça ne part pas Et donc finalement C'est la question unique Qu'on a Est-ce que l'on va dire Que le serviteur De lui-même S'est déplacé chez madame Et que monsieur N'a pas donné le serviteur Ou bien non Il lui a donné le évet Madame est divorcée Et également Elle a un nouvel esclave C'est ça sa question Qu'il s'est demandé Et également Nous dit l'Agmara Puisque finalement Maintenant nous venons A parler de tatouage On peut très bien dire également Comme quoi la Mishnah Il n'y a pas de problème Ça peut même aller Comme Rabbi Meir Tu sais pourquoi Là-bas Le guet serait bon C'est parce qu'on a fait Un tatouage Sur la main du serviteur En tout cas On a la question De Rameh Bahama On n'y répond pas Qu'est-ce que l'on dira Est-ce que le serviteur Il est parti tout seul Chez madame Ou bien non C'est le mari Qui l'a donné Madame est divorcée Regardez Il nous a hanté enseigné Tu sais Donc le petit On va dire Le tson A savoir donc Le petit bétail A Godroth Il m'appartient à moi Par exemple Ces moutons là Depuis plusieurs années D'un coup On les trouve chez le voisin Est-ce que l'on va dire Que je les ai vendus Le voisin il dit Oui il me les a vendus Alors on dit non Il n'a pas de preuve Ça continue à rester chez Yitzrak Pourquoi ? C'est possible que les moutons Tout seul Ils soient partis là-bas Donc finalement On ne pense pas Qu'ils ont été vendus Ici aussi pareil Le éveil Le serviteur C'est possible que tout seul Il soit à laissé à madame On ne dira pas Que madame est divorcée Madame donc Pour l'instant Tu ne peux pas te marier En tout cas Voici ce que l'agmara a dit Et on va voir Une autre question De Ramey Bachama Maï Ramey Bachama Nouvelle question Il s'est demandé Tout le monde savait Que ce tableau là Il appartenait à madame C'est vrai Mais un jour Qu'est-ce qu'il se passe Alors on voit que monsieur A ce tableau là Entre les mains Et justement Il est gravé dessus Il est écrit dessus Un guet Un acte de divorce Et monsieur Vient donner ce guet là A madame Il vient donner ce tableau là Alors qu'est-ce que l'on va dire En fait c'est sûr Que monsieur a demandé A madame Donne-moi ton tableau Pour que j'écrive ton guet Ton acte de divorce Et que je te le rende Par la suite Alors est-ce que l'on va dire En effet Madame ne t'inquiète pas Elle a bien donné le tableau A monsieur Pour que monsieur par la suite Vienne à lui remettre En fait Elle a fait un quignane Elle lui a donné Ce tableau là Ne serait-ce que quelques secondes Appartenait entièrement Complètement à monsieur C'est la raison pour laquelle Le guet il serait bon Est-ce qu'on va dire Une telle chose Ou bien peut-être que non Odilema nous dit l'agmara Peut-être que non On va dire tu sais L'oyada l'a qunouillé Madame elle sait très bien Que ce tableau là Va lui revenir dans quelques minutes Donc en fait Quand elle lui a passé ça Entre les mains Ce n'était pas Békavana Que ça va être à lui Pendant quelques secondes Non Stam En fait elle n'a pas vraiment Fait un quignane Elle ne lui a pas donné Et donc par la suite Monsieur lorsqu'il a marqué Dessus le guet On considérera Que madame n'est pas divorcée En effet ce n'est pas le papier On va dire Ce n'est pas le tableau de monsieur Monsieur ne veut pas divorcer Comme ça Ça c'est la question que l'on a Sur ce Donc il y a eu un témoignage Au sujet d'un petit kphar D'un petit village Qui était dans un coin De Jérusalem là-bas Et il y avait un vieux Un ancien Qui apparemment avait Beaucoup d'argent Et qui faisait Beaucoup de recettes Et il prêtait justement De l'argent A tous les gens Du kphar là-bas Du petit village Et qu'est-ce qu'il se passait Et il avait apparemment Un grand tableau comme ça Et il écrivait lui Bekta Viado Veherim Chotmim Et des gens venaient Signer justement Alors on a appris Que toujours Lorsque le Lové Celui qui emprunte Donc fait le papier Il se doit de donner Le papier de lui Ça doit être son papier A lui Pour que ça soit bon Ici on a un problème Parce que c'est toujours Le même tableau Qui appartient au vieux Finalement Alors on ne peut pas considérer Qu'on a un témoignage Ici sur ce tableau là Que finalement Réhouven doit de l'argent A Chimone Non Pour que Réhouven Écris sur un papier Qu'il doit de l'argent A Chimone Il faut également Que ça soit son papier A lui Réhouven Ou sinon ça ne marche pas Alors donc C'est parti devant Les yeux des Réhamim Et ils ont dit C'est bon Pourquoi une telle chose Parce qu'apparemment Le vieux Le Zaken Il donnait le tableau Quelques instants A la personne Pour que cette personne là Écrive justement Qu'il doit de l'argent Et par la suite Il lui redonnait Donc au Zaken Donc en fait Finalement On comprend que Ce Zaken là En tout cas Ça avait très bien Donné un objet Même s'il savait Il se rendait compte Que ça allait lui revenir Pendant un instant Mais il lui donnait De plein cœur On va dire Il faisait un kinyan entier De ce tableau là Qui appartenait Quelques instants Au prêteur finalement Et donc nous voyons Comme quoi ça marche Comment ça marche On a besoin Que le papier On va dire Appartient au lové A l'emprunteur Finalement Forcément Nous sommes égés de dire Forcément Ça veut dire Que le vieux Ce Zaken là Il savait très bien Faire un kinyan là-bas Sur ce A dire Mais attends J'ai pas de preuve Ou Finalement Pourquoi tu me rapporte De là-bas D'une preuve C'est différent Là-bas C'était un ancien Et il savait faire Une telle chose D'Aknouye D'Eada D'Aknouye Donc nous dit Rava J'ai pas de preuve d'ici Et là Je vais te rapporter Une autre preuve Mais Acha Nous allons la prendre d'ici Qu'est-ce qu'il a été enseigné Lorsqu'on a un garant A Rêve Il a écrit son nom Donc Sur un contrat Que Réhouven Par exemple De Vemilche Et Kalashimon Après que les témoins Aient signé Alors finalement Qu'est-ce que l'on dira Si jamais L'emprunteur N'a pas pu rembourser Alors le prêteur Pourra venir Encaisser l'argent Chez le Garant Chez le Harev C'est vrai Gové Menechassim Menechorim De quels biens Il peut aller encaisser Pas des biens hypothéqués Bien sûr Uniquement des Menechorim Des biens Qui sont maintenant On va dire Entre les mains Justement Du Harev Donc du Garant Pourquoi une telle chose Parce que finalement Les témoins Quand ils ont signé Le Harev Le Garant N'avaient toujours pas écrit son nom Donc en fait Ils ne tenont pas témoigné Que le Garant Avaient marqué son nom Donc la chose N'a pas été publiée Les gens qui ont acheté Des terrains Au Garant Entre temps Ne pouvaient pas se douter En fait Qu'il devait Qu'il était Garant Sur une certaine somme d'argent Donc finalement On n'ira pas chercher les biens Ils ne sont pas hypothéqués En tout cas Qu'est-ce que l'on voit d'ici Nous voyons clairement Nous rapporte Rava Comme quoi finalement Donc le Harev Ici Il se doit bien sûr Le Garant De donner un papier Où il limite Raïev Où justement Il se rend Il se rend Raïav De payer de l'argent Ce papier là Doit être à lui Lorsqu'il va le donner Finalement Au prêteur Mais ici Ce n'est pas le cas Parce que le papier A déjà été signé C'est un papier Déjà on va dire Qui était entre la main D'une lovée Donc de l'emprunteur Lorsqu'il passe Entre les mains du prêteur Le Harev Ce n'était pas du tout Son papier Mais quand même On dit finalement Que c'est wikachère C'est considéré Comme une harevude Donc finalement Il est garant complètement On a une preuve d'ici A Marabashi Ce n'est pas une preuve Maekouchia Qui nous dit une telle chose Ce n'est pas une preuve de là-bas Peut-être que là-bas C'est spécial C'est vrai qu'ils ont réussi A faire le kinyan Finalement pour le Harev De ce papier-là Pendant quelques secondes Parce qu'en fait C'est des hommes Et les hommes Ils savent très bien Que l'on peut faire un kinyan Même si c'est momentané Pour quelques instants Et ils ne viennent pas A se tromper Que du fait que la chose Va leur revenir dans quelques instants Ça veut dire Qu'ils ne l'ont pas donné Non Et là Donc finalement On n'a pas de preuve Que les femmes Également savent faire des kinyan Sur des choses Qu'elles savent finalement Que ça va leur revenir Dans quelques instants Voici la preuve Et la Marabashi Maekha Regardez Isha Kotevet Et Gita Une femme peut écrire son guette Ve-ish Kotev Et Shovaro Et l'homme Lui va écrire son shovar C'est quoi exactement ? Donc tout d'abord La femme Elle écrit son guette A savoir qu'en fait Elle va nommer le sofer Qui va écrire le guette Et plus tard Madame va donner le guette au mari Pour que le mari Dans quelques instants Vienne à lui redonner le guette Après à son tour Comment est-ce possible ? Madame peut-être Ne sait pas vraiment Donner le guette au mari Elle ne se rend pas compte Qu'elle doit lui donner entièrement Parce qu'elle sait Que ça va lui revenir Et donc finalement Madame n'est pas divorcée Ce papier-là n'a jamais appartenu au mari Et ne serait-ce qu'un instant Or le guette Il doit appartenir au mari Quand il va lui donner Ce n'est pas bon Nous avons d'ici une preuve Comme quand une femme Sait faire un kinyan Si déjà Donc on va comprendre la suite On avait dit que A savoir donc Le mari Va écrire le reçu Que plus tard Madame Viendra à donner au mari Lorsqu'elle recevra justement Saktouba Parce que si jamais Il ne le fait pas Madame Alors ça va lui mettre du temps D'écrire un reçu On préfère que le mari Écrive le reçu Qu'il lui donne à Madame Ce reçu-là Et elle Madame Plus tard Quand elle récupérera Saktouba Tout l'argent Elle lui donnera le reçu au mari Voici J'ai reçu toute ma ktouba En tout cas Une bonne révision Shalom Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz